hello coucou bonjour c'est Laurence de l'atelier Scrap Emotion on va se retrouver aujourd'hui pour une première petite vidéo de présentation de des produits d'hiver pas de l'hiver des produits d'hiver mis au catalogue pour ce mois de janvier 2024 par hasard on va avoir différentes petites choses que vous allez retrouver dans notre catalogue de janvier aux pages 8, 9 et 10 on va parler de ces produits là pour commencer on va parler ici des trois couvertures d'album accordéon qui sont proposées par hasard en ce mois de janvier et qui vont vous permettre de faire toutes sortes de petites créations ils sont tous plus beaux les uns que les autres on en a ici un beige et blanc avec des motifs de feuillage ici on en a avec un motif de mosaïque avec un fond un peu aquarellé comme ça dans les roses rouges qui est splendide aussi et mon préféré ça va être celui là avec des grandes fleurs de je sais pas fleurs de lotus fleurs de nannufar je suis pas trop sûre dans les tons de bleu et blanc ils sont vraiment formidables et bien sûr ce ne sont que des couvertures il faudra vous équiper si vous souhaitez réaliser un album accordéon d'un petit feuillet accordéon on les propose dans notre catalogue de différentes couleurs ça ce n'est bien sûr que les couvertures elles sont proposées au prix suisse de 8 francs 40 ou au prix de 6 euros pour nos amis françaises et belges donc là vraiment vous avez un super produit pour débuter l'année d'autant plus qu'on va avoir une année où on met en avant les petits albums des petits les easy kit avec des mini albums et on pourrait comme ça varier vos couvertures de manière très simple avec ces trois propositions de couverture d'album accordéon on va un petit peu parler de cet objet puisque alors ça c'est assez fantastique j'ai pas encore trop eu l'occasion de le tester mais je l'ai déjà déballé regardez un peu comment ça fonctionne c'est un petit cutter en fait sous la forme d'un stylo il est proposé au prix de 8 francs 30 suisse 5,90 euros avec cinq lames de rechange donc vous avez ici cinq lames de rechange avec une petite protection pour la lame ici pour ne pas vous blesser et bien sûr l'objet de base qui contient une sixième lame qui est un petit stylo très pratique puisqu'ici la mine est la pointe de coupe est rentrée vous n'avez qu'à appuyer comme un stylo et vous allez avoir la petite lame qui sort ici donc c'est très pratique on peut pas normalement pas se blesser je vais peut-être le tester en direct dans quelques instants quand je vous aurai montré les matrices de coupe voilà donc ce petit objet vraiment très pratique aux couleurs roses voilà donc aux couleurs d'asa ensuite on va parler des matrices qui sortent en ce mois de janvier tout d'abord le point d'interrogation et le point d'exclamation je ne vais pas découper parce que ben voilà ils ont un petit bord couture ils sont tout simples et rejoignent en fait la famille de nos alphabets les chiffres et les lettres qu'on a déjà depuis un certain temps et ils étaient demandés par pas mal de personnes pour compléter en fait les alphabets donc voilà le point d'interrogation et le point d'exclamation ici je n'ai pas fait de découpe pour celle là non plus parce que c'était un petit peu long je les ai déjà testé donc la matrice alphabet alors ici ce qui est fantastique avec cette matrice c'est qu'en fait une fois que vous allez découper regardez un petit peu comment est composé votre matrice il ya une partie intérieure et une partie extérieure ce qui veut dire que quand vous allez découper la lettre A vous allez avoir le contour et l'intérieur de quoi vraiment varier à l'infini vos titres en les travaillant avec ce que l'intérieur que l'extérieur les deux avec des couleurs similaires avec des couleurs différentes pourquoi pas des matières je pense à du liège à du cuir à toutes sortes de choses que vous pouvez imaginer comme matière pour découper vos vos mots donc il est vraiment très joli au niveau de la police c'est une grandeur que j'aime bien personnellement j'aimais bien nos grands alphabets mais je les trouvais parfois un peu grands c'était super pour faire la première lettre d'un mot par exemple et après je continuais avec soit un gabarit alphabet soit une matrice plus petite on en avait justement des beaucoup plus petites et là c'est un intermédiaire qui me semble parfait au niveau de la hauteur des lettres on est sur du à peu près 3 cm donc vraiment que ce soit sur une carte ou une page de scrap ça va être formidable de les utiliser et évidemment que sans les lettres on n'a pas les chiffres et inversement ici vous allez retrouver les chiffres de 0 à 9 je pense à toutes les cartes d'anniversaire où on aime bien marquer 10 ans 20 ans que sais-je 50 ans félicitations tous nos voeux voilà on pourra le faire très facilement avec cette grandeur j'en ai déjà réalisé une que je n'ai pas sous la main malheureusement mais au moment des fêtes de fin d'année avec le 25 pour marquer le coup du 25 décembre et ça sortait vraiment super bien au niveau grandeur donc j'aime vraiment beaucoup ces produits et il ne manqueront pas de décorer mes créations lors de cette année 2024 ici on a aussi un produit vraiment super je l'ai gardé pour la fin parce que ce sera un petit coup de coeur ce sont les matrices filigranes rond composées de deux matrices on va dire auxquelles le contour va être découpé ici en 3 et 4 cm vous allez les voir tout de suite découpés on va peut-être regarder de ce côté c'est plus facile donc 3 pour celle-là 4 pour celle-là des motifs originaux on peut laisser des parties sans enlever les petits morceaux de papier qui tombent voilà ça peut être super sympa à travailler et puis ici surtout des perforations de rond donc de filigrane rond évidemment que là par exemple on est parti d'un carré peut-être qu'elle avait découpé un carré de 8 sur 8 moi j'ai fait des carrés 9 sur 9 on va les voir tout de suite et ensuite ça nous découpe la forme du filigrane à l'intérieur de la forme de papier ce qui est très sympa c'est qu'on peut rajouter une découpe avec une matrice ronde et on a notre forme ronde découpée donc les voici ici de manière découpée donc vous voyez les deux motifs de filigrane rond qui se coupent aussi à l'extérieur là j'ai enlevé toutes les parties internes mais vous pouvez bien sûr en garder faire passer un ruban les colorer que sais-je les reperforer avec un dice plus petit ou une perforatrice tout est enfin il y a moyen de faire vraiment extrêmement beaucoup de choses avec ces filigrane rond ici on voit donc les deux les deux motifs que j'ai découpé dans des papiers de à peu près 9 sur 9 dans de la page blanche ici le grand fait 7,25 environ de diamètre le petit fait 6,25 donc ça me paraît parfait de les couper si on veut les faire en rondes les découper avec une matrice ronde de 6,5 et 7,5 par exemple donc vraiment je trouve très 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 chouette les motifs ça donne plein 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 d'idées de création pour le futur pour soutenir un décor pour se glisser sous une photo pourquoi pas pour ici on pourrait imaginer vider un rond avec une perforatrice et puis mettre un autre élément en évidence dessous un tamponnage pourquoi pas un décor une sénette que sais-je et ici on peut imaginer un ruban qui passe au travers des motifs toutes sortes de choses qui peuvent être envisagées avec ces matrices filigranes donc ça me tenait à coeur de vous les montrer parce que c'est vraiment un très très joli produit je voulais en profiter mais je n'ai pas de tapis de coupe à proximité je vais prendre un petit carton pour voir bah tiens on va essayer avec celui-là je vais essayer d'évider une partie de ma forme avec ce nouveau petit cutter je fais vite fait sans la règle mais évidemment qu'on pourrait travailler avec une règle c'est juste pour le test alors voilà donc j'ai évidé assez facilement une petite forme triangulaire ici j'aurais pu me rapprocher un petit peu des bords ici je vais faire une petite retouche donc ça marche vraiment très très bien et c'est très pratique pour travailler de manière très fine et très précise notamment par exemple pour détacher vos figurines silhouettes de leur planche voilà j'espère que ces petits produits complémentaires vous auront plus je n'avais pas parlé des prix des matrices donc les matrices alphabet sont proposées à 32 francs 10 ou 22,90 euros et les matrices chiffres à 23 francs 10 en Suisse soit 16,50 euros et 6 francs 30 je crois pour les matrices point d'exclamation quant aux matrices filigranes elles sont également comme le grand alphabet proposé au prix de 32 francs 10 ou 22,90 euros voilà donc pour ces produits un petit peu complémentaires qui viennent dans notre catalogue de janvier excusez moi j'espère qu'elles vous auront plu moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de présentation de produits au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501